Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Othera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Othera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Othera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, nous vous présentons le basilic sacré. Que vous pouvez retrouver également sous le nom de Tulsi. Amandine, parle-nous de son origine. Le basilic sacré de son nom latin, Basilicum sanctum, à ne pas confondre avec le basilic exotique que nous vous avons présenté lors de l'épisode numéro 18, est particulièrement vénéré par les Indiens. Cette plante est consacrée au dieu Vishnu, dieu du temps pour les hindous qui a pour rôle d'assurer la stabilité du monde. Et l'amante de Krishna, qui est l'avatar de Vishnu, venu s'incarner sur terre, transformée en plante s'appelait Tulsi, qui signifie « incomparable » en langue sanscrit. C'est pourquoi le basilic sacré est aussi appelé Tulsi. Les Indiens portent autour du cou des colliers de Tulsi afin d'attirer à eux la protection divine. Ils protègent également leur temple et leur maison en plantant du basilic sacré devant leur entrée. Merci pour cette petite origine. Dis-nous maintenant quels sont les bienfaits de cette huile essentielle pour notre organisme. Ces propriétés antibactériennes, antifongiques et virucides en font une alliée pour lutter contre les infections des voies respiratoires, les infections virales également, et elles renforcent le système immunitaire. Elles peuvent être également utilisées pour atténuer les imperfections de la peau. Ces propriétés antioxydantes sont intéressantes afin de ralentir le vieillissement cutané. Elles stimulent le système nerveux en le redynamisant. Elle est idéale pour lutter contre la fatigue mentale. Ces propriétés analgésiques permettent de soulager les articulations et les rhumatismes. C'est une huile qui a des propriétés similaires au palmarosa dont nous vous avons parlé il y a quelques jours. Mais sur le plan émotionnel, ces propriétés sont toutes autres. Amandine, je te laisse évoquer les bienfaits du Tulsi au niveau psychique. Avec son action dynamisante, elle favorise la persévérance, le courage et la volonté afin d'atteindre son but sans pour autant écraser les personnes qui nous entourent. Elle accompagne au développement de l'éveil spirituel, ainsi qu'à trouver son propre potentiel et sa mission de vie sur Terre. Elle nous encourage à l'atteindre de nos objectifs et renforce la confiance en soi. Elle nous éloigne de la peur du changement et de la peur du conflit. Ce qu'on peut aimer, les huiles qui nous encouragent, ça permet toujours de booster notre confiance. Dis-nous concrètement comment bien utiliser l'huile essentielle de basilic sacré. Alors, par voie aromatique, en diffusion à l'aide d'un diffuseur, il est préférable de la diffuser en mélange avec une autre huile, comme la bergamote par exemple ou le citron. On peut également la respirer à même le flacon. Alors, l'odeur est assez particulière, je ne vous le conseille pas particulièrement. Par voie topique, on peut la diluer dans une huile végétale ou une crème de jour pour les soins du visage ou pour masser des articulations douloureuses. On peut également appliquer une goutte sous la plante de pied avant un examen, une compétition sportive ou dès que l'on manque de courage ou que l'on est dans une situation de fuite du conflit. Pas d'utilisation par voie interne pour cette huile essentielle. Attention, elle est dermocaustique. Donc, on pense bien à la diluer pour l'appliquer au niveau cutané. Sauf la goutte sous la plante de pied. La plante de pied est quand même une zone peu sensible. Ceci dit, si vous avez la peau très, très sensible, vous pouvez aussi diluer cette huile pour appliquer sous les pieds. Elle est toxique pour le foie si on l'utilise à forte dose. Elle est déconseillée pour les enfants de moins de 6 ans. Les femmes enceintes, sauf le dernier mois de grossesse car elles facilitent le travail de l'utérus. Donc, comme le palmarosa. Demandez l'avis de votre gynécologue avant toute utilisation. Elle est déconseillée également aux femmes allaitantes. Et on l'évite aussi à éviter si vous prenez un traitement antidépresseur. Il peut y avoir des interactions possibles avec les médicaments. Merci Amandine pour toutes ces précisions. Et avant de clôturer ce podcast, je te laisse nous délivrer ton astuce. Une astuce que j'utilise depuis plusieurs semaines pour toutes les personnes fatiguées physiquement et moralement et qui mènent avec passion mille et un projets en même temps. Chaque matin, en me levant, je me masse le dessous de chaque pied avec une goutte de basilic sacrée en insistant sur les points de réflexologie du plexus solaire et des glandes surrénales. Vous pouvez trouver facilement sur Internet des planches des points de réflexologie. Et ça me permet de commencer ma journée en forme pour réaliser tous les projets qui me tiennent à cœur. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie.